Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo podcast. Je suis toujours Pauline de la page Facebook Bypopo et de l'Instagram Bypopo. Bon, j'ai plein de choses à vous montrer et pour toute la famille. Alors, on va commencer par un suite qui me tient à cœur. Vous l'avez sûrement déjà vu sur la chaîne si vous êtes abonné. Si ce n'est pas le cas, il est encore temps de le faire. C'est le suite, le décontracté des beaux gosses. Donc, c'était pour mon petit mari. Donc, le suite va du S au XXL. Et je l'ai fait assez sobre par rapport à ce que je couds d'habitude parce que je voulais qu'il puisse le porter facilement et avec tout au quotidien. Mais j'ai quand même fait un petit jeu de couleurs. Donc, la capuche en matelassé et la poche en matelassé. Je vais être assez bref sur le modèle étant donné que je vous ai fait le tuto complet pour pouvoir le réaliser avec facilité. Donc, comme je vous l'ai indiqué, j'ai fait la petite finition cordon. Pareil, j'ai fait une vidéo sur la chaîne. Franchement, ça marche super bien cette technique. J'en suis rassie. Donc, j'ai beaucoup aimé le tissu que j'ai eu chez ma petite mercerie. Ils ont été super sympa de me l'offrir. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il est tout doux. Bon, alors, pendant le tuto, vous voyez, j'avais plus de fil mousse noir. Voilà, voilà, voilà ! Heureusement, c'est l'envers. Il en meurra pas. Donc, vraiment pas de difficultés particulières sur ce patron. Je trouve que c'est un bon patron pour pouvoir rentrer dans la gamme élastique des vêtements. Donc, je vous invite vraiment à visionner la vidéo. Ensuite, je porte un petit plantain. Ça faisait trop longtemps que je voulais en refaire. Donc, plantain, c'est un t-shirt gratuit offert sur le site de Direndoo. Donc, je pense que je ne vous apprends rien. Il a fait le tour de la communauté couture. Et franchement, il est trop bien. Franchement, il taille nickel. Voici la version du jour. Donc, il est proposé sur le site du 34 jusqu'au 52. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts, toutes les morphologies. Et c'est the patron à avoir. Si vous ne savez pas quoi coudre, il faut coudre un plantain. Moi, c'est vraiment mon petit look de maman qui bouge avec les enfants. Ça s'adapte partout. Enfin, voilà. Le général, c'est la vie. Je vous le dis tout le temps. Donc, trop, trop bien. Et deuxième coup de cœur du jour, c'est le tissu. Donc, c'est la marque Hamburger Liebé. Peut-être que je ne le prononce pas très bien. Qui commercialise ce tissu. Donc, moi, je l'ai trouvé chez Makerist. Avant d'aller sur le site, je ne savais pas du tout que la marque l'avait proposé en jersey. Et j'avais déjà craqué dessus quand il l'avait fait ensuite. Donc, franchement, j'ai sauté dessus. J'ai dit oula oula avant qu'il n'y en ait plus. Et vraiment, il est tip top ce tissu. Parce qu'il se travaille facilement. C'est en fait comme un jersey coton. Je pense qu'il y a d'autres choses dedans. Ce n'est pas comme un coton classique. Mais il se travaille aussi facilement. Et franchement, là, il sort de la machine à laver. Je ne l'ai pas repassé. Donc, pour moi qui n'aime pas trop le repassage, c'est trop bien en fait. Hop, hop, hop. Nickel. Donc, en plus, il est anti-microbien. Bon, ça, j'avoue que je ne sais pas trop à quoi ça sert, un tissu anti-microbien. Mais dans ce contexte de Covid, on peut se dire que ça peut être intéressant peut-être. Bref, ça, je n'ai pas compris. C'est une petite aparté. Mais franchement, vraiment trop bien. Les couleurs. Je pense que vous les voyez bien. La caméra, elles sont vraiment sympas. Impression nickel. Enfin, voilà. Vous pouvez foncer les yeux fermés sur ce tissu. Du coup, du coup, comme j'adore cette marque et leur design, j'en ai profité pour acheter un deuxième tissu. Donc, c'est assez similaire, je trouve. Je ne crois pas que ce soit la même collection, mais dans l'esprit, je trouve que ça se ressemble beaucoup. Donc, c'est toujours hamburger liébé et trouvé aussi chez Makerist. J'ai acheté les deux en même temps. Je me suis fait un autre plantain. Franchement, ça se coud super vite. En fait, j'avais plein de choses à faire. Je n'avais pas spécialement le temps de me lancer dans un plantain. Et franchement, il y a un ami qui est venu aux enfants. Et du coup, ils ont joué dans la chambre. Et ils n'avaient pas besoin de moi. Je ne voulais pas qu'on fasse de jeu spécialement ensemble. J'ai coupé sur mon petit plantain. Allez quoi, en une heure de temps ? Et encore ? Parce que mon patron était déjà découpé. On va dire que ce qui prend le plus de temps, ça va être les ourles. Donc, voilà. Il fallait vraiment que je renouvelle. Comme je pars tout le temps les miens, j'avais quand même un peu envie de changer. Et puis, bon, certains ont commencé à se user. Donc, voilà. Ça fait du bien à garde-robe. Puis, je me suis amusée sur celui-là. Je ne me permets pas souvent cette excentricité. En tout cas, surtout sur les cousettes adultes. Et en fait, j'ai fait un fil de deux couleurs. Un bleu et un orange. Et comme c'est très coloré, je trouve que finalement, ça reste discret sur le t-shirt. Voilà, voilà. Bon, sans transition aucune. J'avais cousu des bonnets. Je les ai cousus super tardivement. Donc, je ne vous les présente que maintenant parce que, ben voilà. J'ai toujours plein d'idées, plein d'envies, plein de choses à faire. Et, ben, parfois, ça ne tombe pas forcément pile poil dans la saison. En tout cas, j'ai cousu le mien quand il y avait vraiment une vague de froid et de gel. Donc, pour moi, ça tombait bien. Mais comme je ne vous le présente que seulement maintenant, j'avoue que c'est un peu décousu. Mais il faut quand même que je vous en parle. Donc, c'est le bonnet Yo d'Ivanès. Et franchement, il est génial aussi ce patron. Donc, celui-ci, il est proposé pour adultes et enfants. Donc, le tour de tête, ça va du 45 au 63. Donc, ça laisse quand même un beau panel. Ce qui fait que vous pouvez le réaliser pour chéri Bibi. Pour vous, pour les enfants, c'est nickel. Donc, le barcoach vient de chez... Que je ne vous dise pas de bêtises. Le petit lapin rouge. Donc, je voulais absolument des paillettes. C'était obligatoire sur mon bonnet. Donc, voilà. Petit délire. Le pompon, je l'ai acheté chez Glitterfoupi. Et là, je me suis fait ma petite étiquette personnalisée. Donc, ça, c'est du Snap-Pap. C'est un cuir végétal. Et j'ai mis ma petite étiquette perso. Donc, voilà. Moi, je l'aime beaucoup, beaucoup. Je trouve qu'il va bien avec mon manteau, en plus. Bon, mon chéri, je dois lui en parler. Là, c'est un peu tard. Donc, peut-être que ça attendra l'hiver prochain, maintenant. Il m'a dit, tu ne vas pas me mettre une étiquette comme ça, en gros, sur le lien ? Ok, ok, t'inquiète, tu vois. C'est pour moi, j'assume. Donc, voilà. Petit aparté. Après, moi, je trouvais qu'il tombait quand même assez bas. Et je n'aime pas trop quand le bonnet tombe derrière. Enfin, je ne sais pas. Je trouve que sur les autres, ça fait joli. Mais sur moi, je n'aime pas trop. Du coup, j'ai fait deux revers. Donc, je ne sais pas si vous le voyez. Moi, je trouve que ça ne choque pas qu'il soit replié deux fois. Après, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Mais moi, j'aime bien quand c'est plus près de la tête, en fait. Donc, j'avais déjà fait un bonnet à Léa, que je vous ai montré dans les précédents podcasts. Mais du coup, je n'en avais pas fait à Jules. Donc, c'était aussi l'occasion. Quand j'ai décalqué le patron, eh bien, j'ai tout décalqué. Celui-là, il est fait dans un bord-côte de chez Glitter Poupie, avec un petit pompon qui vient de chez ma petite mercerie. Donc, ce n'est pas forcément évident de trouver les pompons. En plus, moi, j'en voulais absolument un qui soit raccord avec son manteau. Donc, je ne vous dis pas la galère. Parce que quand le pompon est en photo sur l'ordinateur, on ne va pas se mentir. Des fois, les couleurs, ça change un peu. Donc, voilà. J'étais contente quand même de trouver. Je remercie de tout cœur la dame qui m'avait envoyé les étiquettes de chemise de son mari. Parce que c'était des chemises de chez Jules. Et franchement, moi, je récupère ça, puisque mon fils s'appelle Jules. Du coup, ça a fait une petite étiquette personnalisée. En plus, elle m'en avait envoyé de différentes couleurs. Ce qui fait que je peux en mettre des vraiment différentes sur les cousettes. Et ça, franchement, j'adore. Par contre, faites bien attention au patron. Moi, la première version du bonnet jaune que j'ai coupé. Moi, je ne l'ai pas coupé dans le bon sens de l'élasticité du bord-côte. Et franchement, je me suis obstinée à le coudre. Et vraiment, ce n'était pas bien. Parce que je me suis dit, une fois qu'il s'est coupé, allons-y, on verra bien. Et non, en fait, ça a serré la tête de Jules. Et il l'a porté deux fois. Je lui ai dit, laisse tomber, je vais t'en refaire un. Donc, c'est celui-ci. C'est cette version-là. Et la version que je vous montre en photo, c'est la première version. Donc, le tomber est identique. Si ce n'est que là, ça épouse beaucoup mieux la tête. Et ça ne lui sert pas le crâne. Je vous ai déjà parlé la dernière fois d'une amie adorable que j'ai. qui a des doigts de fée. Et en fait, je n'avais pas tout à fait compris. Parce que j'avais reçu un cadeau. Donc, une petite boîte trop mignonne avec des chocolats. Je ne sais pas si vous en souvenez. Et j'avais trouvé ça, mais genre, mais trop adorable, quoi. Donc, je suis contente, je l'ai revu. Et elle me dit, ah non, mais ça, c'était un cadeau d'attente. Parce que je n'avais pas fini ton cadeau. Ben, c'était déjà méga généreux, en fait. Et là, attention les yeux. Donc, la boîte, en fait, c'est une boîte pour ranger les canettes de couture. Absolument fait main de A à Z. Moi, déjà, le fait de prendre du papier et d'obtenir une telle rigidité avec. Donc, bien sûr, il y a des fines couches de carton. Déjà, ça, ça me bluffe. Il faut avoir une précision d'enfer. C'est hallucinant. Donc, en plus, elle m'a mis des petites nanas vintage. Ben, voilà, pour rappeler un peu l'esprit de couture. Je suis trop, trop fan. Ce... Je ne sais plus comment ça s'appelle. Je crois que c'est comme du cuir. Je ne sais pas exactement. Fabienne, si tu passes par là, n'hésite pas à me mettre un petit commentaire. Ça, c'est juste magnifique, en fait. Ce rose, il est texturé, là. C'est trop, trop chouette. Donc, on l'ouvre comme ça. Donc, même l'ouverture, elle est canon. Et voilà. Donc, c'est magnifique. C'est magnifique, je trouve. Et pour ranger les canettes, ben, c'est trop chouette. En plus, là, je peux ranger mes aiguilles. Donc, vraiment, c'est bien pensé. En plus, je sais qu'elle a galéré à trouver les petits supports, là, et tout. Puis, enfin, vous voyez, il n'y a pas de jeu, quoi. Au millimètre près, tout est parfait. Franchement, je... Voilà. Je voulais vous en parler. Je suis bluffée. Vraiment, je suis... Merci. Merci de tout cœur. Voilà. Maintenant, on va passer à la partie enfant de ce podcast. Donc, j'ai décidé de rescinder les deux podcasts en deux. Franchement, c'est compliqué de satisfaire tout le monde. J'essaye de trouver un juste au milieu. Donc, ce que je vous promets, c'est de toujours séparer la partie adulte et la partie enfant. Comme ça, si la partie enfant vous intéresse moins, eh bien, vous ne serez pas obligés de la regarder. Donc, ce petit pull, franchement, il revient de loin. Comment vous dire que ça fait déjà deux podcasts que je vais vous présenter, mais c'était impossible de le retrouver. À chaque fois que je vous l'ai tourné, donc je me fais quand même une petite liste des cousettes que je ne vous ai pas montrées pour essayer de ne pas trop radoter. Et je ne l'ai pas trouvé. Donc, à chaque fois, c'était caché. Donc, voilà. C'est un survivant, si on peut dire ça comme ça. C'est le suite Caroline de Color La Vie. Donc, Caroline va du 92 cm au 146 cm, réalisé dans un French Terry Glitter Poupie que j'aime beaucoup. Donc, c'est les fameuses fleurs de cerisier. À chaque fois qu'ils sortent un design avec ces fleurs, je fonce dessus. J'aime beaucoup, beaucoup. Donc, Caroline, ça fait déjà un petit moment que je l'ai cousue. Mais de ce que je m'en rappelle, il n'y avait pas forcément de difficulté. Si ce n'est la petite patte sur le côté. Ce n'était pas forcément évident de la réaliser. Voilà. Moi, il me semble que c'était la partie la plus dure. Mais voilà. Ma choupette, elle adore. En plus, j'ai mis une petite doublure rose dans la capuce. Donc, voilà. Toutes les couleurs qu'elle aime. Le petit volant très, très important parce que j'adore. Voilà. Une petite cousette sympathique. Mon French Terry, ça a l'avantage de ne pas être hyper chaud. Donc là, pour cette mi-saison, je pense que s'il y a des jours un peu plus frais, Léa va pouvoir porter ce suite assez facilement. J'avais cousu aussi un suite pull romu de chez Superbison. Donc, il va du 2 au 12 ans. Et franchement, je trouve le tissu super lumineux. Donc, il vient aussi de chez Glitter Poupier. Un petit peu dans le même esprit que le suite. J'ai fait la poche en suite matelassée. Franchement, il n'y a pas de difficulté puisque sur ce patron, il y a un croisement de tissu à ce niveau-là. Mais en fait, si vous n'êtes pas très à l'aise avec les ongles, c'est caché par la poche. Donc voilà. Si c'est compliqué pour vous, ça ne se verra pas. De la même manière, j'ai posé des petits embouts de cordon que je vous ai présentés sur la chaîne. Concernant les œillets, j'ai utilisé la pince zitte que je vous présente aussi dans le tuto spécial œillet. Franchement, c'est sympa. Après, je pense qu'elle va plus en profiter maintenant. Parce que comme je vous le disais, le French Terry, c'est quand même assez léger. Et au niveau des jambes, moi, je n'aime pas trop mettre un pantalon sous les robes. Donc là, avec un petit legging pour la mi-saison, ça va être nickel. Alors, fin de l'hiver, mon petit Jules a changé de taille. Et là, il a fallu que je turbine parce que je n'avais pas forcément prévu des cousettes chaudes dans la taille supérieure. Donc, ce n'était pas forcément le moment pour moi. Mais bon, voilà, il en avait besoin. Donc, je lui ai réalisé plein de jambes. Pourquoi jambes ? Parce que ça va super vite à coudre pour un effet nickel-chrome. Donc, c'est un patron de chez Supervision qui va du 2 au 12 ans. Et moi, ce que j'aime bien faire avec ce petit col, là, c'est de le replier comme ça quand il est porté. Je ne sais pas ce que ça donne. Donc, ce tissu, je l'ai eu sur un site polonais. Je vous ai fait aussi un retour sur mes achats de tissus en Pologne sur la chaîne, si ça vous dit. Bon, bah, concrètement, le jeu en bois de train, c'est le jeu favori de Jules. Donc, ce n'est pas forcément un design que j'aurais acheté. Mais vous comprenez bien que du coup, j'étais super contente. Lui aussi. À la limite, sur la photo, je pourrais presque lui faire un troupe-l'œil. Oui, Jules, parmi ses jouets. Ce petit modèle est vraiment super sympa. Moi, je n'aimais pas les poches pour aller plus vite. Et franchement, Jules, il s'en fiche, quoi. Il ne les utilise pas. Souvent, il y a des poches dans son pantalon. Donc, il n'en faut pas 50 000. Et du coup, c'est super efficace comme petite cousine. Je lui ai fait une seconde version dans un tissu 6WX. Donc, celui-là, je l'ai trouvé chez Rascol. En fait, je n'ai juste pas compris pourquoi j'ai attendu les soldes pour l'acheter. Parce qu'il est trop, trop mignon. Donc, c'est exactement le même modèle. Simplement, j'ai juste changé le tissu. Franchement, les tissus 6WX, ils sont vraiment très jolis, de bonne qualité. C'est encore plus sympa quand c'est en solde. Mais voilà. Et pour rester dans la continuité de ce que je vous disais, cette fois-ci, encore un James. Et dans un autre tissu 6WX. Donc, celui-ci, je l'ai trouvé chez Lulu La Luciole. Donc, c'était à la sortie de la nouvelle collection. Et en fait, il fallait absolument que je l'achète parce que Jules adore le verre. Donc, c'était sûr que ça maturait aussi. Donc, vraiment, ça, c'est une cousette, je vous le dis, rapide à faire. Et je suis super contente. Donc, pareil, c'est des suites quand même assez légers, je trouve. Alors, je ne sais pas si c'est un French Terry. Je ne pense pas. Néanmoins, il est tout léger. Du coup, Jules va pouvoir aussi les porter un peu à la mi-saison. Pour les mêmes raisons, j'ai cousu un nouveau Scott. Donc, Scott, c'est aussi un patron de chez Superbison qui va du 2 au 12 ans. Donc, je suis vraiment éclatée avec les couleurs. Donc, c'est le design pas papy. J'avais vraiment flashé sur ce petit jersey vraiment trop mignon. Et j'ai du mal à le trouver. Je l'ai trouvé chez Mademoiselle Fourni. J'essaye, du coup, de faire ressortir le verre du tissu avec les mains pour que ça plaise à mon petit Jules. Pareil, je vous l'ai déjà présenté plein plein de fois ce modèle. C'est vraiment mon modèle coup de cœur. Attendez-vous cet été à avoir le même modèle, mais les manches courtes. Voilà. Trop trop bien. Je dirais que la seule difficulté sur ce patron, c'est peut-être de faire la surpiqure au niveau de l'encolure. Parce que moi, j'ai une recouvreuse. Et du coup, à la machine à coudre, je pense qu'il faut allonger un peu son poing. En fait, je ne l'ai jamais fait à la machine à coudre. Donc, je ne vais pas vous dire de bêtises. Mais je sais qu'on m'a déjà posé la question. Donc, pour moi, ce n'est pas évident de répondre. Parce que la recouvreuse, ça va juste nickel. Je pense qu'à la machine à coudre, ça se fait franchement bien aussi. Mais à mon avis, voilà, il faut allonger un petit peu le poing. Et puis, faire un petit peu attention à l'élasticité du tissu. Et pour terminer les cousettes d'hiver, j'ai cousu un suite bi-woody. Donc, bi-woody créative. Bi-creative bi-woody. Je vous le mettrai dans la barre de description. J'ai toujours entre les deux, comme c'est un modèle en anglais. Je pense que c'est bi-creative bi-woody. C'est plus logique. Bref, donc, c'est un modèle qui va du 1 au 14 ans. Et ben, je pense que si vous avez suivi le podcast attentivement jusqu'ici, vous comprendrez pourquoi je l'ai cousu. Voilà, un train. Donc, ça fait super plaisir à mon Jules. Honnêtement, c'était un gros craquage, le tissu. J'ai du mal à trouver des tissus avec des trains. C'est pas évident. Surtout, on va dire, dans des jerseys. Et celui-ci, je l'ai trouvé au Canada. Donc, en général, je commande pas aussi loin. Parce que je vous avoue que j'ai payé une blinde de frais de port. C'était pas forcément raisonnable. C'était vraiment un craquage. Et ben, voilà. J'avais envie de lui mettre des étoiles dans les yeux. Moi, je trouve que le modèle, sur lui, il taille un peu grand. J'ai pas trop compris pourquoi. Peut-être parce que seulement il entrait dans la taille. Et que du coup, ça faisait cet effet. Je pense qu'il en profitera plus l'hiver prochain. Mon mari est pas d'accord. Oui, il pense que, voilà, ça lui va bien. J'ai fait un modèle sans capuche pour changer un petit peu. Bah, pareil, je suis moins fan. Je préfère le rendu avec la capuche qu'avec ce col qui est un petit peu... Un petit peu raplapla, je sais pas. J'aime bien le jeu avec les couleurs, si je vous dirais. Mais, je sais pas, il y a un petit truc qui me chagrine. Peut-être qu'il y a un peu trop de tissu derrière. Voilà, ce que ça donne. Ouais, c'est pas le coup de cœur intersidéral. Alors, je sais pas pourquoi. Heureusement que je vous parle souvent de la finition des cordons. Elle est inexistante sur celle-ci. Est-ce que le cordon était pas trop gros ? Et que je l'aurais pas fait pour cette raison, c'est possible. Je pourrais pas vous dire pourquoi je l'ai pas fait, mais je regrette parce que vous voyez, regardez. Bah là, ça part un peu en sucette, quoi. Petit à petit, je vais commencer la garde-robe d'été. Parce que je vais pas vous laisser surprendre comme j'ai pu l'être, voilà, pour la fin de l'hiver. Et je voulais vraiment vous parler d'une boutique de tissu que je connaissais pas du tout. Qui s'appelle Anatopic. Qui vend du prêt-à-porter et des panneaux de tissu. Et j'ai réalisé une Beardie hiver. Donc, c'est un modèle de chez Superbison qui va du 2 au 12 ans. Et franchement, coup de cœur intersidéral pour la qualité du tissu. C'est un truc de fou. Regardez-moi cette impression. Elle est absolument magnifique sur un tissu élastique. Franchement, j'ai jamais vu une qualité comme ça. Franchement, le tissu, il est génial. Il est respirant. Il est écotexte. L'impression est hyper, hyper, hyper jolie. Je voulais utiliser le panneau le maximum possible. Et qu'on puisse profiter justement des jolis dessins. Et du coup, j'ai choisi de pas mettre les poches non plus sur Beardie. Pour qu'on voit vraiment la beauté des designs. J'adore. Franchement, j'adore, j'adore, j'adore. Je vais recoudre d'autres panneaux. Ils sont franchement très, très, très jolis. Donc là, j'ai fait une petite surpiqûre avec 3 couleurs. Donc, j'étais assez contente. Ça fait un petit rappel. Et voilà. Super contente de cette cousette. Après, on dit Beardie hiver. Mais franchement, ça pourrait tout à fait être un projet d'été. Parce qu'on peut le coudre en coton. Je sais qu'il y a un modèle Beardie hété. Donc, avec des petites nouettes. Et j'ai bien envie de le réaliser aussi, celui-ci. Mais sincèrement, Beardie hiver, c'est pas spécial hiver. Coucou. Un petit message pour vous dire qu'Anatopic propose de découvrir ses tissus. Avec un code promo de 10% qui correspond au code BYPOPO10. Et si vous avez aimé le motif, Sarah, c'est-à-dire une gamme de tissus qui est assez épaisse comme popeline. Un petit peu satiné. Moi, j'ai beaucoup aimé ce tissu. Vous pouvez le découvrir avec 20% de réduc qui correspond à BYPOPO20. Et enfin, si vous êtes abonné à la chaîne, vous avez sûrement dû voir passer la box Glitter Poupier. Franchement, j'étais hyper inspirée par cette box. J'ai cousu un gilet loup. Je vous avais dit dans mon dernier podcast enfant que je ferais sûrement un modèle garçon. Bah voilà. Il n'a pas tardé à arriver. Tous les tissus étaient fournis dans la box. Ce qui est trop cool, c'est que tout est raccord. Donc, vraiment, super chouette projet. Et comme cette version est en jersey, du coup, ça ne va pas être super chaud pour la mi-saison. Donc, pareil, je suis très contente de ce choix-là. Ensuite, j'ai cousu un mini Diego. Alors là, coup de cœur intersidéral pour ce patron. Je le trouve tip top. Je ne comprends pas pourquoi je ne l'ai pas cousu avant. Donc, c'est aussi chez Supermison. Il va du 2 au 12 ans. Et je cherchais un basique que je puisse vraiment décliner en short tout simple à coudre. Il y a plusieurs finitions proposées. Là, par exemple, vous pouvez mettre un élastique à la place de la ceinture. Et d'autres choses encore. Et franchement, il est trop bien. J'ai déjà cousu des shorts un peu saroual. Je suis moins fan de la coupe saroual. Et du coup, je n'avais pas trouvé de petit patron qui me fasse vibrer. Et là, franchement, il est trop trop bien. Vous pouvez mettre des poches à souffler sur le côté. Moi, je ne l'ai pas fait. Je n'y vois pas un grand intérêt. C'est vraiment très joli esthétiquement. Mais c'est pareil. C'est quelque chose où il ne va pas falloir se louper. Sinon, ça va se voir et ça ne va pas être chouette sur la cousette. Voilà, si vraiment vous débutez. Je vous conseille de le faire sans les poches à souffler parce que ça vous permet vraiment d'avoir un petit short fini rapidement avec des jolies surpiqûres. Franchement, trop trop bien. C'est une basique coup de cœur pour les shorts. En plus, il existe même pour les hommes. Vraiment, celui-là, c'est sûr, vous allez le revoir sur la chaîne. Je l'adore. Et enfin, un t-shirt que vous avez vu et revu. Désolée, j'ai l'impression que je vous dis ça toute cette vidéo. Mais en fait, je me rends compte que mes patrons chouchous, j'ai les couilles et je les recous. Et comme mes enfants grandissent vite et que chaque année, il faut tout recommencer. Et ben, du coup, je recous les modèles que j'ai le plus préférés les années précédentes. C'est pour ça que vous revoyez des cousettes que vous avez peut-être déjà vues. Mais si je les recous, voilà, c'est vraiment où vous pouvez y aller les yeux fermés qui, elles sont top. C'est Oscar. Et tout l'intérêt d'avoir un bon basique que vous aimez bien, c'est qu'après, vous pouvez le décliner en plein de vêtements différents. Vous avez votre patron de base et après, vous pouvez vous autoriser toutes les excentricités. Je vous accompagne pour coudre ce t-shirt dans une vidéo de la chaîne. Vous l'avez adoré. Et franchement, je vous remercie, ça me touche beaucoup. Alors, du coup, en voici une première version. Donc, très, très simple. Ici, vous n'avez pas la poche. C'est vraiment la version la plus basique, soit-il. Tout est réalisé avec la box Glitter Poupiers que je vous ai montré. Mini Diego, Lou et les trois Oscars que je vous montre sont réalisés avec l'intégralité de la box. Donc ici, pour lui donner un peu plus de cachet, j'ai posé un flex que j'ai fait moi-même avec ma silhouette caméo. Je trouve que ça lui va bien, mon petit intrépide. Ensuite, j'ai cousu la version la plus classique proposée par le patron avec la petite poche. C'est vrai que je ne la fais pas souvent. Comme vous avez pu voir les cousettes précédentes, c'est vrai que c'est une petite option que je ne prends pas toujours le temps de faire. Donc là, je l'ai faite et je suis assez contente parce que ça vient embellir le t-shirt. Les petits ratons, là, je ne les avais jamais vus chez Glitter Poupiers. Mais alors, je les trouve trop mignons. Et enfin, pour vraiment optimiser toutes les chutes de la box, avec le même patron, je suis venue créer des empiècements. Donc on me pose souvent la question, franchement, ce n'est pas super compliqué. Vous prenez votre patron devant ou vous le découpez en autant de pièces que vous voulez, de la forme que vous voulez. Et vous allez juste venir rajouter votre marge de couture tout autour des pièces. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai fait. Je ne l'ai pas fait au dos, je suis restée plus classique. Et vous voyez, avec la base d'un seul patron, j'ai fait quand même trois vêtements que je trouve assez différents. C'est ce que je voulais vraiment vous montrer, par l'importance d'un bon basique. Voilà, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker. Et moi, je vous retrouve très bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501